Oui, allez-y. On est-tu prêt là? Oui. On est live. Ok. Couverture de la réunion à Vitale. Déclaration pésinière. Non. Aucune. Adaption de l'ordre du jour. Oui. Est-ce qu'il y a des changements? Ah, moi je n'ai rien d'arrêté, monsieur. Ok. Aucune pétition de délégation. Sujet 5.1, manuel de procédure d'urbanisme. Monsieur Prévost. Ok, merci monsieur Desjardins. Je ne sais pas peut-être mettre les autres à mute, votre micro pour ne pas créer de résonance. Ok, ça va. Ok, parfait. Donc, c'est Dominique qui va faire la présentation du manuel qui vous a été distribué avec l'ordre du jour. Ça est quand même assez volumineux. On n'a pas du tout l'intention de passer à travers ce manuel-là. C'est un manuel qui contient principalement les procédures qui doivent être suivies selon la loi sur l'aménagement du territoire, la réglementation qui est associée à ça. Les demandes qu'on traite aux comtés unis. Donc, Mme Lefebvre a travaillé sur ce document depuis fort longtemps. Puis, on est content de vous le présenter aujourd'hui pour qu'il puisse être adopté par le conseil. Et puis, comme je vous l'indiquais, c'est des manuels, on n'a pas rien inventé ou quoi que ce soit. C'est selon la directive de la loi sur l'aménagement du territoire. Puis, c'est pour faciliter également le travail des urbanistes locales lorsqu'ils doivent nous faire parvenir des demandes pour approbation, notamment des plantilles de division, les détachements de terrain, puis également les modifications planficielles. Ça contient également des exemples d'avis, tout le wording qui est requis sous la loi de l'aménagement du territoire. J'aimerais soulever également, avant de transférer la parole à Mme Lefebvre, que c'est un document qui est vivant. Les lois changent en Ontario, donc ce document-là va être appelé à changer quand même assez régulièrement. Puis, si ça n'a pas notre intention, avec l'accord du comité, bien évidemment, de retourner au comité et au conseil à toutes les fois qu'on va devoir modifier ce document-là, parce que, comme vous l'indiquais, c'est un document qui est selon la loi sur l'aménagement du territoire. Donc, est-ce qu'il y a des questions avant que je transfère la parole à Mme Lefebvre? Ok. Dominique, c'est tout de suite. Justin, je vais partager la page, ok, la page principale du document. Merci, M. Prévost. Donc, oui, le document, comme M. Prévost a très bien expliqué en résumé, c'était quoi l'objectif. Donc, c'est basé essentiellement sur toutes les procédures, tous les délais énumérés dans la loi sur l'aménagement du territoire. Puis, si on va à la page suivante du document, on énumère également les règlements que les Comptes et Unis ont adoptés dans le traitement de certaines demandes. Donc, le règlement sur les demandes complètes, le règlement sur la délégation des pouvoirs pour l'approbation de certaines demandes. Donc, le règlement, les règlements sont inclus dans les procédures. Donc, un peu au départ, qu'est-ce qui est expliqué, comment l'autorité est donnée pour les décisions. Donc, si on passe à la page suivante, en fait, la table des matières. Donc, le document est divisé en différents chapitres. Donc, le premier chapitre concerne le plan officiel. Donc, il y a deux composantes. Il y a les plans officiels locaux et il y a le plan officiel des Comptés-Unis. Donc, chacun explique. Oui? Fais-tu juste, quand tu vas à une autre page, veux-tu juste maintenir la page que tu t'en vas à? Ok, en fait, ce serait la troisième page du document. C'est la table des matières. Puis, je ne pensais pas aller plus loin que ça. Juste pour vous expliquer globalement le document. Donc, c'est la page où est-ce qu'il s'est indiqué. Il y a six composantes ou six chapitres, si on veut. Donc, au niveau du plan officiel, les deux composantes sont quand la municipalité révisent son plan officiel. Et ensuite de ça, quand une modification est demandée à son plan officiel. Donc, ça permet à la municipalité de bien suivre les procédures et également de pouvoir utiliser les documents qui sont joints comme base pour un peu un gabarit pour la correspondance avec les agences, avec les Comptés-Unis. Il y a aussi des exemples de règlements, de résolutions pour servir de gabarit. Puis, comme M. Prévost l'a mentionné, l'objectif est de s'assurer que ce document-là est le plus à jour possible. Donc, dans les dernières années, avec le changement de gouvernement provincial, on a eu beaucoup de modifications dans les délais, certaines procédures on ne peut plus faire, certaines options qu'on avait, on ne peut plus les faire. Donc, l'objectif est vraiment de maintenir ce document-là le plus à jour possible pour que ce soit une ressource fiable pour les municipalités locales. Et également, au niveau des Comptés-Unis, ça va servir de notre base de documents pour nos gabarits et nos procédures. Donc, le deuxième chapitre concerne les morcellements de terrain. À noter que dans ce chapitre-ci, d'ici la réunion du conseil, il nous manque une composante qui sont nos correspondances. Donc, on a modifié certains de nos formats de correspondance récemment. Donc, il nous laisse juste à les introduire dans ce document-là. Et également, donc, au niveau du chapitre 2 et 3, les morcellements et les subdivisions, ce sont uniquement les procédures pour les Comptés-Unis excluant la cité de Terrence Rockland, qui est sa propre autorité approbatrice pour les morcellements et les plans de lotissement. Donc, le dernier chapitre concerne les appels. Donc, ça indique un peu les liens avec les documents importants si les gens font appel à certaines décisions avec les limites d'appel. Donc, on sait maintenant pour les plans de lotissement, par exemple, une tierce partie ne peut pas faire appel. C'est uniquement une municipalité locale, un développeur ou les agences qui ont commenté dans le processus. Puis, le chapitre 5 indique des ressources supplémentaires, donc des liens pour des documents, soit provinciaux. Et le chapitre 6, c'est un peu notre nouveau format d'affiches que l'on veut utiliser pour donner l'information sur le site. C'est tout. Est-ce que vous avez des questions? Ok, oui, François, c'est concernant le morcellement de terrain, est-ce que c'est dans ce document-là, ces procédures-là, que si une personne est en retard, l'avocat est en retard, il a fait des oublis, que ce soit, quoi, après un an de demande de morcellement, si le temps est échoué, il faut recommencer complètement avec tous les nouveaux frais. Oui, en fait, c'est une disposition de la loi sur l'aménagement du territoire, c'est pas un choix, c'est pas un choix de l'autorité approbatrice, c'est pas un choix des Comptes-Unis de donner juste une année, c'est établi par la loi sur l'aménagement du territoire. Tu me dis que c'est la province qui fait ça? Oui, exactement. Moi, je pensais qu'on pouvait demander pour une extension. C'est un changement de condition. Parce que, ok, le problème que j'ai, que ça va être exactement la même paperasse, on change des dates dessus, mais il faut que l'applicant paye complètement les frais. En tout cas, je ne trouve pas ça correct. Actuellement, il y a un projet de loi qui propose de modifier cet aspect-là, sauf que c'est un projet de loi privé. Donc, on n'a pas eu d'autres nouvelles, ça fait plus d'un an que ça a été proposé, mais ça fait partie des, un peu, des recommandations de pouvoir faire des extensions aux décisions, mais actuellement, on ne peut pas non. Ce n'est pas comme un plan de lotissement où est-ce qu'avant que les conditions viennent à échéance ou l'approbation vienne à échéance, que là, on peut, à la demande du développeur, faire une extension aux conditions. Bien, il n'y a aucune option comme celle-là, aujourd'hui. Non, la seule option, c'est de faire un changement au niveau des conditions. Donc, quand il y a des changements majeurs au niveau des conditions, là, à ce moment-là, c'est comme l'émission d'une nouvelle décision, puis la date d'échéance peut être prolongée. Bien, en tout cas, vous savez que ça peut créer pas mal de frustration, ça. En tout cas, c'est... On va... S'ils n'avaient pas d'autorité là-dessus, c'est correct. On va expliquer ça comme ça. Mais d'un autre côté, Monsieur Saint-Amour, les gens ont une responsabilité de s'assurer qu'ils rencontrent le délai pour compléter leurs conditions. C'est clairement indiqué dans la décision qu'ils ont un an pour remplir les conditions. Donc, si on compare le pourcentage de gens qui viennent par bout de le faire, pour X raisons, est très minime. Ça arrive peut-être une ou deux fois par année. C'est combien d'argent qu'on parle à peu près? Pour recommencer le processus ou pour... Il y a deux volets. Le recommencer le processus, c'est vrai que c'est une application, c'est une nouvelle application. Le travail pour nous est le même que la circulation aux agences, des choses comme ça. Donc, c'est le même travail qui est impliqué pour nous. Si on compare à ce que Madame Lefebvre vient de dire avec un changement de conditions, mais le frais est beaucoup moins, mais ça requiert quand même une circulation. Là, je suis un peu en conflit. S'il y a des changements, c'est correct, tu payes moins. Mais s'il n'y a aucun changement, c'est juste qu'on change la date, là tu payes au complet. Non, c'est parce qu'une fois qu'il recommence le processus, c'est parce qu'il a passé le délai. Changer des conditions, ça se fait à l'intérieur des délais du 1 an. C'est ce qui est important. La demande n'a pas expiré. OK. Alors, je n'ai pas d'autres questions, on va aller à 5.2. Monsieur le Président, j'ai une question, Robert Kirby. Oui, allez-y, Monsieur Kirby. Bill 108, More Homes. Ça, c'est une loi faite par la province ou le comté ? C'est une loi provinciale ça, Monsieur Kirby. Ça, ça veut dire qu'ils veulent encourager plus de maisons ? Oui, en principe oui, il y a de nouvelles discussions dans la loi pour ça. Puis, j'avais indiqué la dernière fois qu'on avait eu la réunion du comité, je crois que c'était au mois de février, on était pour rapporter un rapport plus détaillé des changements par rapport à ça avec la nouvelle DPP. On a du training de prévu à la fin du mois avec la province, donc la pression va être en mesure de vous ramener quelque chose de plus concret à rapport à ça. OK, Louis. Oui. More Homes, ça j'aimerais savoir, ça c'est une question, j'aimerais demander la province, ça peut, 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 ça peut. Mais vous, Monsieur le Président, Monsieur Kirby, vous êtes choyé dans les Comtés Unis. Vous êtes la municipalité où les règles sont le plus souples pour permettre du développement résidentiel en milieu rural. Donc, je ne sais pas si ça va vous affecter, mais vous pouvez vous sentir choyé d'être les plus, vous avez le droit de le plus grand nombre de détachements de terrain en milieu rural. OK, merci. Là, j'ai une autre question, s'il vous plaît, je ne vous enchaînerai pas plus pour l'instant. À la page 5, 7 or more residential units is to be requested to post a notice in a location as visible to all residents. Qu'est-ce que ça veut dire, cela, s'il vous plaît? À la page 5? À la page 5, numéro 1. F1. Ça veut dire que ça appartient à plus que 7 ou plus de maisons qu'il faut faire un posting ou quoi? Je peux répondre. Donc, normalement, ce serait un genre de condominium ou un bloc appartement qui recevrait l'avis, par exemple. OK, ce n'est pas juste des maisons résidentielles parce que ça appartient plus que 7 maisons? Non, c'est plus le nombre d'unités à l'intérieur d'un bâtiment pour s'assurer que l'avis est… Souvent, les propriétaires vont afficher l'avis près des boîtes aux lettres à l'intérieur, par exemple. OK, merci. Autre question? Alors, on passe à 5.2, M. Prévost. Merci, M. Desjardins. Merci, M. Desjardins. Je voulais apporter deux choses, deux mises à jour par rapport à la forêt La Rose. Avant qu'on se quitte, avant que la pandémie nous frappe tous, à la réunion du comité du mois de février, j'avais indiqué que la construction d'un centre d'accueil, on avait été atteindre. Et puis, à la soumission pour justement la construction, choisir un entrepreneur, je suis fier de vous annoncer que oui, on a trouvé un entrepreneur pour faire la construction. On a eu six soumission pour la construction et c'est Mayland Construction d'Hogsbury qui a remporté, je ne pourrais pas dire le gros lot, mais qui était le soumissionnaire le plus bas, qui racontait tous les exigences. Quand on avait 250 000 dollars au budget, on est compté pour faire ça. Et la soumission est arrivée à 264 000. Ceci étant dit, je suis très satisfait des résultats. On peut jouer avec les différentes améliorations qu'on doit apporter au site, notamment aussi la subvention. Je laisse un peu de jeu pour justement pallier au manque à gagner de 14 000 dollars par rapport à la soumission puis à ce qu'on avait au budget. Donc, la construction devrait débuter aussitôt qu'on va le pouvoir. C'est toujours dans mes espérances que ça soit construit par la fin du mois de décembre. Mais plus le temps avance, plus ça diminue cela. Donc, je vais vous informer aussitôt qu'on va avoir des nouvelles quand ça va commencer. On a déjà commencé à faire le travail de défrichage également sur le site où le bâtiment va être construit. On a également entrepris des démarches avec AgroOne pour la construction également de la nouvelle ligne d'hydro pour alimenter le bâtiment. Donc, ça va bien de ce côté-là. On prévoit également entreprendre les travaux de réaménagement pour le chemin, l'autre petit bout de chemin qui doit être complété puis également au niveau du stationnement. Donc, toutes ces améliorations-là qui entourent la construction du centre d'accueil, ça va prendre de deux à à peu près deux ans pour compléter, mis à part le centre d'accueil qui devrait être complété le plus rapidement possible. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, François, l'hydro, tu es confiant que ça va être atteint ça? Oui, Monsieur Saint-Amour, surprenamment, avec Hydro, il faut que tu payes. En partant, il faut que tu les payes pour qu'ils fassent un design. Donc, aussitôt qu'on a émis le paiement, ils ont commencé à faire du travail. Donc, leur travail à eux, c'est principalement de faire le design de la ligne. Étant donné que c'est une nouvelle ligne, on va pouvoir aller à soumission pour possiblement leur donner tout à contre. Ce que je comprends, c'est qu'Hydro va également nous donner un estimé des coûts pour qu'eux construisent la ligne, mais on verra ce qu'il y en a avec ça. Une partie de la ligne, lorsqu'elle va être construite, va être du domaine public, dans le sens que la nouvelle ligne, le long du chemin Clarence-Cambridge, va être transférée à Hydro. Cependant, l'autre portion de la ligne qui va rentrer de l'aire Constation 11, qui est un entrée principalement qui appartient aux États-Unis, ça va demeurer une ligne privée. Donc, de ce que je comprends, ça avance à bon point de design pour Hydro. Donc, ça devrait, je ne m'attends pas à avoir de délai là-dedans. Ok, mais c'est bon que, si tu vas pouvoir aller avec des contracteurs, parce que tu vas voir, peut-être, ça va être presque 50% des coûts moins. Oui, il y a maintenant de la compétition dans le domaine, apparemment qu'il y a quelques compagnies qui font ça, qui se spécialisent là-dedans maintenant, la construction de lignes à haute convention. Donc, j'ai hâte d'avoir des trucs qui vont sortir pour ça. Oui, ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à la construction du bâtiment? Parfait. Alors, c'est tout, on va à… d'autres questions? C'est tout, on va à les projets de réunion? Non, je veux juste parler de l'autre volet, M. Desjardins, si vous me permettez. Allez-y, M. Desjardins. Je vous partage à l'instant à l'écran, j'imagine que vous voyez tous le sentier ouvert dans le sein. Donc, on prévoit la réouverture des sentiers samedi au grand public avec plusieurs enseignes qui vont être installées aux différentes entrées des sentiers, notamment l'enseigne qu'on voit présentement. Puis, on va également barrer les heures de pique-nique. Les gens n'auront pas accès aux abris, à l'abri Henri-Ladeuil notamment. Si on lit la loi ontarienne, ça ne permet pas ça de la réouverture de ces heures-là. La Ville d'Ottawa a ouvert ses parcs à air ouverte en début de semaine, puis la Province d'Ontario a également ouvert ses parcs provinciaux pour, pas des campings, mais simplement les endroits où les gens peuvent aller marcher. Une autre mesure qu'on va mettre en place également sur les sentiers, c'est de les rendre à sens unique. Dans le sens que les gens ne pourront pas se rencontrer sur les sentiers qui vont faciliter pour la distance physique de deux mètres qui est requis selon les… des lois sur la santé publique qui sont encore présentement. Donc, on a fait de la maintenance sur les sentiers depuis deux ou trois semaines. Les sentiers sont en bon état. On a beaucoup d'appels à savoir quand on va réouvrir les sentiers. Il y a beaucoup de gens qui y vont, malgré que c'est fermé. Au lieu d'utiliser les stationnements, ils stationnent en bordure du chemin. Donc là, avec ça, on va réouvrir les stationnements pour permettre aux gens d'accéder au sentier. Les stationnements sont grands, donc on n'anticipe pas de problématiques par rapport à la distanciation sociale de physique de deux mètres que les gens vont devoir respecter. Bien évidemment, les gens ont une responsabilité de respecter ça eux-mêmes, ces réglementations-là, les différentes directives-là. Donc nous, on fait tout à nos pouvoirs pour justement afficher le règlement puis s'assurer que les gens vont respecter les consignes du mètre. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'avais une question, Robert Kirby. Monsieur le Président. Allez-y, Monsieur Kirby. Merci. C'est juste un commentaire. J'aimerais que, puis peut-être qu'il est fait, qu'on règle le cas avec les skidoo avant l'automne cette année. J'aimerais ça qu'on ait mis au courant quand est-ce qu'on va se rencontrer pour régler ça, qu'on n'arrive pas à l'automne. C'est pas réglé. Ou est-ce que c'est déjà réglé? Non, ça a été réglé de façon intérimaire au début de l'hiver, Monsieur Desjardins. Mais ce que Monsieur Kirby dit, c'est vrai, on s'était engagé qu'on n'était pas réglé ça au printemps. On a commencé à former un comité pour régler ça au printemps. Là, la COVID est arrivée, donc ça a été mis de côté un petit peu. Mais je suis d'accord avec vous, je pensais à ça justement cette semaine. Il faudrait reprendre le collier là-dessus et essayer de régler ça avec la Ville d'Ottawa et les autres partenaires. Mais je peux vous assurer qu'on va essayer de le régler. En tout cas, de notre côté, Monsieur Kirby, avant l'hiver, avant l'automne, c'est sûr et certain. Merci. Avez-vous un skidoo, Monsieur Kirby? Oui, il marche. J'ai un bug, il n'a rien pour toi. Il n'y a pas manqué Ville là. Autre question? Alors, numéro 6, prochaine réunion, Monsieur Prévost. Ça va être le mois prochain, Monsieur Desjardins, à moins qu'on n'ait pas de sujet comme tel, mais je prévois pas, si je prévois à faire une réunion pour le mois prochain, avant le comité plénier. Ok. Autre question pour n'importe quoi, personne? Non, merci. Alors, ajoutrement? Oui, François. Secondé? Oui, remercie, oui. C'est bon. Tout le monde en faveur. Aujourd'hui, à 8 heures et... 24. 24. Et voilà. Merci tout le monde. Merci. On se revoit, on se reparle dans quelques minutes. Ok. Bonne journée. Merci. Merci, bonjour. Merci. Bye bye. Merci. 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 Merci.